Son secret pour garder le sourire ? Pas de compte Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Alors oui, c'est plus compliqué de la stocker, mais elle gagne du temps dans sa vie. C'est ce qu'elle dit. Ah, puis on trouve toujours des petits trucs. Lisa Madzon est née en 1988. Elle a grandi à Versoilles. Son nom, elle le doit à ses grands-parents, des scientifiques du CERN italien d'origine. Votre famille, elle était originaire d'où, en Italie ? Ma famille, Rome et Sicile. Ah, Rome et Sicile, oui. Vous devez être têtue, alors. Un sandwich. Et la politique, elle en a mangé enfant, au petit-déj, à la place des Kellogg's. Son père était conseiller municipal, déjà très écolo. La preuve, c'est que quand j'étais enfant, on avait des chemises de nuit, c'était des t-shirts de manifestation anti-nucléaire. Il s'était écrit, vous avez aimé Tchernobyl, vous allez adorer Creil-Malville. Lisa Madzone, elle est encore à dos quand elle entre au Parlement des jeunes de Versoilles. Premier combat, des meilleurs bus pour les rentrées du samedi soir. En 2011, première élection, conseillère municipale, puis rapidement députée, puis présidente des Verts-Genevoix. Et puis reine des cupcakes, le temps d'une campagne. À côté de ça, elle bosse dur pour pro-vélo. Il s'agit de vraiment lui donner sa place dans la circulation. Lisa Madzone, c'est une ascension fulgurante. 2015, elle grimpe à Berne, en fauchant la place de sa copine verte, Anne Marrère. Et puis, à 27 ans, elle remplace aussi le Benjamin du Parlement. Mathias Reynard prend un coup de vieux. Complètement accro aux cotisations, elle fait partie de 33 associations. Mais comme j'aimerais pas être sa boîte mail. Elle s'engage contre les bagnoles, pour les mamans au Parlement, pour le tricot, pour le Tibet, pour les points dans ta gueule, pour Guillermo Fernandez, celui qui a fait la grève de la faim devant le palais fédéral. Et quand ses adversaires lui reprochent de manquer de nuance, elle leur répond qu'ils n'ont rien compris à l'urgence. Lisa Madzone, vous faites partie de celle qui n'ose plus prendre l'avion sans risquer de faire les gros titres. Je vous propose un marché. Soit vous nous racontez la dernière fois que vous avez méga pollué, soit je partage ce petit montage sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada